7h30, le commandant est matinal, le seul moyen pour elle de faire le point calmement sur les procédures de la nuit. Mais les pompiers la précèdent, rien ne va se passer comme prévu. On a une victime de violence conjugale qui s'était présentée au service pour déposer plainte. A priori elle a été victime de violence cette nuit par son compagnon, donc la collègue a préféré faire appel aux pompiers. On a été appelé pour lui faire un bilan, s'assurer qu'il n'y a rien de grave, puis on va sûrement aller à l'hôpital après pour qu'elle voie un médecin aujourd'hui. Ces interventions sont assez récurrentes malheureusement. Si Dj a reçu la victime, elle fait un rapide topo. Elle a été victime de violence et séquestration par son ex-conjoint. Elle a eu des coups, c'est des gifles, des gifles, elle s'est prise la portière au niveau du front et le nez qui serait cassé d'après les pompiers. Chaque minute compte, il faut interpeller au plus vite l'auteur des coups, il habite à proximité. Surpris dans son sommeil, l'homme, encore très alcoolisé, peine à se réveiller. Jeff lui notifie son placement en garde à vue. Le commissariat, c'est la police des gens. Quand vous avez besoin de la police, vous n'allez pas frapper à la porte de la police judiciaire. Le premier policier auquel vous aurez affaire, à Créteil, c'est le policier du commissariat de Créteil. A peine sortie de l'hôpital, la victime vient déposer plainte. Est-ce que vous avez encore des douleurs ? Au niveau du commissariat, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour une meilleure prise en charge de la victime. Ça s'appelle le TAC, le tableau accueil confidentialité. La victime désigne le bouton orange, elle est considérée comme une victime prioritaire. Donc on la reçoit immédiatement et on la dirige immédiatement vers une personne qui peut la prendre à charge. Le mis en cause sera déféré le soir même. Il sera placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. La police n'était pas une vocation pour Pierre, mais la diversité de la fonction l'a convaincu. Quand on est policier, on fait tout. On fait de l'accueil, on fait de l'écoute. Des fois, on doit être un peu psychologue, des fois, on doit être sportif, des fois, on doit avoir de l'empathie. Des fois, on doit rester ferme et puis des fois, on doit gérer des situations délicates. Donc c'est complet. 600 personnes travaillent à l'hôtel de police de Créteil. C'est le plus grand commissariat du Val-de-Marne.